pour la petite histoire hier pour faire mes funérailles j'ai allumé ma caméra et j'ai voulu partager ces funérailles là parce que l'homme pour qui je faisais ces funérailles j'avais jugé africainement de fêter ces funérailles je précise fêter ces funérailles fêter pourquoi parce que c'est un palmier un palmier pour ceux qui savent pas ce que c'est c'est un arbre qui donne de tout un palmier c'est un arbre qui donne tout de la graine jusqu'à au papillon c'est un arbre qui donne de tout c'est funérailles parce que oui nous sommes africains et quand nous perdons quelqu'un à trister on intère cette personne comme il a vécu la chanson que j'ai pour illustrer ce direct parle de quelqu'un qui est têtu la chanson que vous avez écouté tout à l'heure que je vais reprendre juste en quelques minutes pour vous parle de quelqu'un qui est têtu cette chanson est faite par tinire wilfrid une atrice nigériane et cette chanson dit qu'une jeune fille qui a voulu se marier à l'homme qu'elle a souhaité qui n'a pas voulu écouter les gens a fini par marier un génie c'est ce que cette chanson dit je reprends je dis une jeune fille dans un village qui a voulu se marier à qui on a donné tous les conseils choisis l'homme que tu vois choisis quelqu'un dans le village choisis un homme de ton âge n'a pas écouté et elle est allée marier un génie c'est ça ce que la chanson dit je fais ce direct que j'ai intitulé revendication pour revendiquer et féliciter tous les ivoiriens qui ont pris la peine de prévenir ce qui est arrivé aujourd'hui activistes communicants de tous bords je tiens à saluer tous ceux-là qui ont pris la peine de prévenir ce qui est arrivé aujourd'hui je leur dis mon big up où qu'ils soient et comme ils sont alors après ma vidéo d'hier mon compte Facebook m'a été arraché par un certain Adam Sanogo non c'est Adam Sumahoro et c'est à mon réveil quand j'aurai fait des restructions que j'ai pu récupérer mon compte donc j'ai des amis dans mon compte Facebook dont ce Adam Sanogo a bloqué et beaucoup d'amis ont été bloqués alors ceux que je vois je suis content de les voir de voir Akra Mathieu de voir Sonaki Sonak Dieu merci de voir Roger Amari beaucoup ont été bloqués de mon compte et bien ce direct je vais sans langue de bois et je vais vous parler vous voyez comme je suis habillé c'est comme ça des initiés s'habillent en Afrique voilà ces chansons dont je vous ai parlé je vais vous écouter juste deux minutes et puis je vais vous parler vous allez comprendre que ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire a été une suite logique de ce dont on avait prévenu la revendication de ces jeunes Ivoiriens qui n'ont pas compris et qui ne comprennent jamais ce qu'ils ont fait est la suite logique de ce dont on a parlé alors je tiens à saluer tous ceux qui sont connectés Maman Béa Koukouyon Tata Beyous je tiens à saluer Sonaki Sonak je tiens à saluer Akra Mathieu Madine Amoussa Docteur Zahopriva Victorine Ba Honorine Goli tout ce que je vois et ce que je ne vois pas je tiens à vous saluer si je vous parle la peine de vous saluer beaucoup aujourd'hui c'est parce que je vais vous parler nous sommes avant tout des Africains quelle que soit la mondialisation de ce monde quelle que soit l'ouverture l'ouverture d'esprit qu'on fait quelle que soit ce que nous pensons être à cause des autres nous sommes des Africains et ce qui s'est passé aujourd'hui en Côte d'Ivoire n'est pas un sacrilège c'est la suite logique de ce dont beaucoup ont prévenu et cette chanson que je vous fais écouter tout à l'heure dit à quelqu'un qui était tu cette jeune dame dont on a écouté la chanson parle à une fille d'un village et cette fille tellement belle elle ne trouvait pas un homme à sa chaussure elle voulait créer un homme à son image elle voulait se faire un homme à son image tous les conseils lui ont été donnés de marier quelqu'un qui est proche d'elle de marier quelqu'un de sa génération mais non elle se fait une image de l'homme qu'elle voulait marier à tel point qu'elle allait marier ce qu'on appelle génie chez nous les Africains écoutez cette chanson et puis je vais vous parler je suis Okosisi Baba Nicolo Etio Kwe Etio Kwe Oshite Oshinite Tifintif Bam Okosisi Baba Nicolo Etio Kwe Etio Kwe Etio Kwe Asie Potopato Etio Kwe Tifintif Bam Etio Kwe 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 Alors Camarate qui me suivit aujourd'hui en ce moment bien qu'étant très fatigué je me suis levé pour vous pour vous parler Avant-hier, j'avais fini mes vidéos concernant le deuil de ce jeune artiste-là. Hier, j'ai fait mes funérailles. Aujourd'hui, je vais maintenant vous parler. Lorsqu'on te parle que tu n'attends pas, tu finis par te marier à un génie, comme cette chanson le dit. Aujourd'hui, l'avènement des réseaux sociaux. Hé, la sonnac qui sonnac, la plus belle, bonjour. Aujourd'hui, l'avènement des réseaux sociaux font qu'on est tous devenus têtus. Aujourd'hui, le monde a tué la nature de l'autre monde qui existait avant ce monde. J'avais prévenu et j'avais dit, mais comme nous sommes estampillés politiques, comme nous sommes estampillés pour Gbagbo, lorsqu'on parle, on ne nous écoute pas. On dit, voilà, c'est le Gbagbo là qui parle. Le premier jour où ce jeune artiste est décidé, j'ai fait une vidéo pour dire que la manière, la nouvelle de ce jeune a été gérée, était de la manière la plus mauvaise. et j'ai fait beaucoup de vidéos pour dire de faire attention, pour dire de respecter ce deuil, pour dire que ce deuil-là était trop extraordinaire. Ce qui se passe aujourd'hui, vous êtes surpris ? C'est de la faute de quelqu'un ? Ce n'est pas de la faute de quelqu'un. C'est de la faute de notre tradition qu'on a bâclé. Ce n'est pas la faute de quelqu'un. Ce n'est pas la faute de ces jeunes-là qui eux aussi ne connaissent pas ce que c'est que la tradition. Si depuis nos vidéos, depuis le départ, les gens avaient donné à ce deuil, une connotation de deuil à l'africaine, on n'en serait pas là. Et je vous avais dit, non, Baba Nicolo, c'est un pro-bagbo. Non, Baba Nicolo, il parle politique. Non, Baba Nicolo, et ce n'est pas mon seul, beaucoup l'avaient dit. Béa Koukouyon l'avait dit. Sonanky Sonank l'avait dit. Beaucoup de vidéomans l'avaient dit. Mais non. Ils nous ont taxé de... Pro-bagbo. Ils nous ont taxé de vouloir faire une récupération politique. C'est la suite logique qui est là. Ah, donc, vous suivez Facebook. Je ne savais pas. Parce que la première des choses, quand je me suis réveillé, c'est que des gens ont commencé à poster que c'est des vidéomans qui ont causé ce qui est arrivé. Mais aucun vidéomans n'a causé ce qui est arrivé. Les vidéomans se sont posé des questions que vous, vous ne vous êtes pas posé. Tous les vidéomans, autant qu'ils sont, je les salue. Ils se sont posé des questions que vous, vous ne vous êtes pas posé. Ils ont dit des choses que vous vous dites, assis chez vous. Ah, comme eux, ils ont élevé leur caméra, qu'ils ont dit devant la caméra, donc c'est eux. Non, ce n'est pas les vidéomans. Alors, je tiens à réitérer tout mon soutien à tous les vidéomans. Vous voyez, c'est notre africanité simple qu'on a perdue qui a créé ce qui est arrivé. Ce n'est pas un sacrilège. La tombe de la fête n'a pas été profanée. C'est plutôt une défiance de nos traditions. C'est une injure révolutionnaire. C'est un message du mort. Le mort où un ange dit a parlé. Oui. Le défunt où un ange dit a parlé. Voilà. C'est lui qui a parlé. C'est lui qui s'exprimait à vous. C'est lui qui a donné son dernier message. Tout simplement parce que vous n'avez pas compris. Et vous n'avez pas enterré comme il a vécu. Et moi, je l'avais dit. Pour ceux qui vont au village, lorsque le grain décède, il y a tout un protocole qu'on fait. Il y a toute une manière d'enterrer son deuil. Il y a toute une manière de faire son deuil. Il y a toute une manière de faire le finirail. Ça n'a pas été fait comme ça. Ça n'a pas été fait comme ça. Donc, le jeune homme là, il a parlé. S'il vous plaît. Bonjour Guédi Guédi. Allez chercher vos responsables loin. Ce n'est ni les jeunes qui ont ouvert le cercueil, qui ont créé ce deuil. Ce n'est ni les activistes qui ont prévenu, qui ont créé ce que vous avez vu. C'est parce que il y a eu démission de l'africanité de nos valeurs. Mais, vous dites que quand j'avais commencé, quand j'avais fait une vidéo et que j'avais dit que pourquoi William Civil des gens m'ont dit écoute, c'est une star. On ne peut pas l'entrer dans son village. Les gens vont venir de loin pour aller dans son village. Mais je vous avais prévenu. Quand je vous avais dit pourquoi on venait dans le stade, on m'a dit c'est une star. Les gens vont venir de partout. Il faut encore pour les accueillir. Dites-moi, est-ce qu'il y a un cimetière pour des femmes enceintes et un cimetière pour des femmes qui ne sont pas enceintes? Dites-moi. Est-ce qu'il y a un cimetière pour des gens qui n'ont pas de membres et un cimetière pour des gens qui ont des membres? Notre tradition a été bafouée. Ah, parce que c'est une star mort et il a plus de valeur que ceux qui vivent? Non. Parce que c'est une star et il n'a pas de tradition. Parce que le monde n'était pas de lui et il n'a pas de culture. est-ce que c'est un cimetière? Wongongidye a parlé. Accepter ça. Wongongidye, il a parlé. Accepter ça. Quand nous, on parle, oh, il fait la politique. Quand on ouvre notre caméra, quand on dit aux gens venir intervenir, ce que tu as dit avant, ils n'ont pas compris. Il vient dire non, c'est comme ça. Voilà, c'est arrivé. Je suis au cours Sissi, Baba Nikolo. Moi, je n'ouvre pas la Bible parce que je suis un Africain. Ça n'engage que moi. Aucun vidéomane n'est responsable de ce que vous avez vu. De ces enfants qui sont allés faire ce que vous appelez profanation n'est responsable de ce que vous avez vu. C'est la fuite en avant de nos valeurs qui ont envoyé ce que vous avez vu. Ce n'est pas la honte de la Côte d'Ivoire. C'est la honte de nos valeurs. Ce n'est pas la honte de la Côte d'Ivoire. C'est la honte de nos valeurs humaines. Le mort, il a parlé. Chez moi et chez beaucoup, quand un mort meurt, quand quelqu'un meurt, il a des souhaits. Il a des vœux qu'on respecte et je vous l'avais dit. Je vous ai dit que chez moi, quand quelqu'un meurt, s'il a des dettes, on paye ses dettes. S'il a enceinté des femmes, on reconnaît ses enfants. Et on l'entère comme il a vécu. Est-ce que Wohan Jidye a été enterré comme il a vécu? Non. Est-ce qu'ils l'ont enterré comme il a vécu? Non. Parce que quand il a vécu, c'est ce dernier moment. On ne peut pas dire ces derniers moments. Est-ce que l'enfant a été enterré comme ces derniers moments? Non. À ces derniers moments, on lui a tout donné. C'est qu'on lui avait refusé. Il a parlé. Ce n'est pas la honte de la Côte d'Ivoire. C'est la honte de notre tradition. Je vous ai dit que chez nous, un initié reste un initié. J'ai fait ce direct. Les gens ne m'ont pas compris. Les gens m'ont tagué de trop babo. Les gens m'ont tagué de trop critiqué. Mais voilà la réponse. Donc pourquoi est-ce que vous vous en voulez aux vidéomans? Pourquoi? Qu'est-ce que les vidéomans ont dit que vous n'avez pas des chevaux à la maison? Qu'est-ce qu'un seul vidéomane a dit que vous n'avez pas des chevaux à la maison? Ce que les vidéomans ont dit publiquement là, c'est ce que les gens s'assèrent dans leur salon pour dire. C'est ce que les gars s'assèrent dans leur salaire pour dire. C'est ce que les gars dans leur compatriole disent. Ah, parce qu'ils ont vu leur caméra. Donc c'est eux qui ont créé ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ce que les gens ont fait là, c'est la suite logique arrive. En quoi dire le droit de l'enfant là n'est pas clair? Tout ce que vous faites autour là, c'est trop extraordinaire. Faites attention à ce que vous faites. Il aurait fallu faire une autopsie avant de faire une résurrection. Il aurait mieux fallu de faire une enquête avant d'enterrer l'enfant. Personne ne m'a écouté. Personne. Mais c'est la suite logique. Parce que si lorsqu'un enfant était décédé, pardon, lorsqu'un enfant était décédé, si les gens avaient décédé nos valeurs, ils auraient eu un message conjoint, un message ensemble. Ils auraient contacté leurs parents d'Arafat, Sayor Organ, pour qu'ensemble ils sortent un message commun, ça aurait apaisé aujourd'hui ce qui est arrivé. Au lieu d'appeler la RTI pour dire à la RTI publier son décès, ça aurait évité ça. Au lieu de faire une résurrection, on aurait fait une autopsie, au lieu de faire des enquêtes, ça aurait évité ça. au lieu de donner le stade à Arafat qui n'a jamais vu le stade de son vivant, ça aurait évité ça. Au lieu d'entrer à un civil qui est à la portée de tous, ça lui aurait évité ça. Parce que Arafat c'est un Africain, il a une culture. Alors, chez moi, on appelle le mort à parler. Et moi, je dis à parler. Donc, à tous les vidéomanes qui sont aujourd'hui tagués, de créer cela, je leur apporte mon soutien. Ils ont bien fait, ils ont fait leur travail. Ils ont fait ce pourquoi Dieu les a ouïts de parler au public. Ils ont fait ce pourquoi ils sont des critiques. Quand ça vous arrange, vous écoutez. Quand ça vous arrange pas, vous les critiquez. À tous les vidéomanes, autant qu'ils sont, je leur apporte mon soutien. C'est notre refus de l'Africanité. C'est notre refus des valeurs africaines qui a créé ça. Arafat a son père qui était enterré quelque part. Il a son grand-père qui était enterré quelque part. Mais personne n'a pensé à ça. On n'a pas voulu l'enterrer auprès de ses proches. Auprès de ses proches. Non, c'est une star. Ah bon ? Donc il y a un cimetière pour les femmes enceintes et il y a un cimetière pour les femmes qui ne sont pas enceintes. Ce qui est arrivé est la cause logique de ce dont on parlait depuis le début. Si les gens avaient bien géré le deuil d'un enfant, si les gens avaient respecté l'Africanité de ce jeune homme-là, si les gens avaient respecté ses valeurs africaines, on ne serait pas là aujourd'hui. Je vous fais encore plus de ces chansons-là. Alors, camarades, ce que je veux vous dire, c'est que de nos petits campements, de nos petits villages, lorsqu'on parle de nationalisme, lorsqu'on parle de l'Africanité, ce n'est pas pour faire de la politique. c'est pour récupérer de la valeur ancestrale. C'est pour récupérer le B à bas qu'on doit connaître. Je suis nationaliste, moi, parce qu'africain. Je suis africaniste parce que d'un pays ivoirien. Et quand je vois la valeur de l'Africanité que j'attire l'attention, ce n'est pas Bagbo qui m'a envoyé. Ce n'est pas la politique qu'il m'a envoyé. Vous savez, nous qui avons la chance de parler publiquement, ce n'est pas des choses qu'on écrit. Ça nous vient de nos dieux africains. Ça nous vient de vos dieux. Quand on ouvre notre caméra et qu'on parle, ce qu'on dit, la plupart de ça, les gens disent ça chez eux tout bas. Je vous dis que, comme je l'avais dit depuis le début, si la mort de Juan Anjidi avait été gérée depuis le départ africainement, on l'aurait enterrée africainement. Il n'y aurait pas eu ce que vous avez vu là. Donc, le responsable n'est pas ceux qui font des vidéos. Le responsable n'est pas ceux qui sont allés revendiquer un non-dit qui cherchait les enfants. Non. C'est notre fuite en avant de l'Afrique qui a mené ça. parce que ce que les enfants sont allés chercher dans sa tombe, c'est la réponse qu'ils n'ont pas eu avant qu'on l'entère. Ce que les enfants sont allés chercher dans la tombe, c'est la réponse qu'ils n'ont pas eu avant qu'on l'entère. Parce que chez nous, avant, quand quelqu'un meurt, même pour passer au coin du deuil, tu as peur. l'Africain normal qui est conscient de son africanité, quand quelqu'un meurt, même pour passer au lieu du deuil, il a peur. Au lieu de ça, qu'est-ce qui nous a servi ? Il vous sert à faire pour neuf. Il vous sert à mis peinture. Il vous sert à faire des communications. Ils ont donné le stade aux petits. Ils ont fait des communications. Ils ont mis ses photos partout. Ils ont plébiscité sa mort. Ils ont fait beaucoup de choses extraordinaires au-delà de l'Africanité de ce jeune homme-là qui a été intérêt pas comme il a vécu. On m'a dit non, c'est une star. Non, les gens vont venir. Non, il faut qu'on atteigne comme ça. Non, William Civil parce que c'est une star. Ils ont fait le goudon de William Civil. Mais ça a donné accès à tout ça. C'est les questions qui n'ont pas eu de réponse que les enfants sont allés chercher. Ces jeunes enfants-là que le pasteur Bishop Kodia à qui je dis félicitations et bravo pour son message avaient dit que maintenant que Arafat est parti, il faut que le gouvernement se penche sur le cas de ces enfants-là. Le Bishop Kodia avait dit que si les enfants se reconnaissent à Arafat, c'est parce qu'il y a un vide. Et ce vide-là, il faut que le gouvernement se penche dessus. Ils ont dépensé des milliards et des milliards. Alors, ces enfants qui sont allés chercher la réponse de ce que vous ne leur pas donnée comme réponse, ne sont pas fautifs de ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est notre fuite de notre tradition. Ce qui est arrivé, c'est le mensonge autour de ce deuil. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a enterré Arafat au-delà de comment il a vécu. Et c'est cette réponse-là que les enfants sont allés chercher. C'est cette réponse-là qu'ils sont allés chercher parce qu'on ne leur a pas donné la réponse à leur question. Pourquoi Arafat est mort si tôt? Comment Arafat est mort? Pourquoi on est dans le stade? Pourquoi on est dans le stade? Pourquoi, pourquoi, pourquoi? C'est ça qui a amené ces enfants à aller chercher la réponse. Et ils ont trouvé leur réponse. Donc, c'est de nier la faute de mes camarades vidéomans. C'est de nier la faute de ceux qui communiquent. C'est de nier la faute de ceux qui ont parlé ceux-là. C'est plutôt la faute de ceux-là qui ont perdu l'Africanité parce qu'ils veulent se donner des yeux. Ils veulent faire, ils veulent s'attirer des bons vents. C'est ceux-là qui ont créé ce qui est arrivé. Donc, ce n'est pas une profanation de la tombe. Ce n'est pas la honte de la Côte d'Ivoire. C'est la honte de notre africanité. De la même manière, il n'y a pas de cimetière pour une femme enceinte. De la même manière, il n'y a pas de cimetière pour une femme qui n'a pas accouché. C'est de la même manière, quelle que soit ta valeur, tu es un Africain, on doit te donner tes valeurs africaines. Et c'est ce qu'ils n'ont pas donné à Rafat. C'est ce qu'ils n'ont pas fait que, c'est ce qui a fait que les enfants soient la réponse où ils voulaient aller chercher. Camarades, je suis un Africain, nationaliste ivoirien, critique, fier de l'être. Je revendique mon africanité. Donc, ne cherchez pas là, ne cherchez pas loin. Ce qui est arrivé là, c'est la faute de ceux qui ont enterré à Rafat au-delà de ce qu'ils auraient souhaité. C'est la faute de ceux qui ont enterré à Rafat plus qu'il a vécu. Parce qu'il avait sûrement besoin du minimum pour s'exprimer. Mais on lui a rétréci ce minimum-là. À sa mort, on lui a tout ouvert et Rafat a parlé. Voilà, c'est ce que je tiens à vous dire. C'est l'expression du mort. Chou-nous, les morts, ils ne sont pas morts. Merci Didier Arafat d'avoir écouté au cours Siboba Nicolo. Merci de t'être exprimé comme ça. Comme ça, prochainement, quand nous allons parler, nous ne allons pas tout taguer, seulement des probagos. Merci à Didier Arafat. Tu as vécu avec le bruit, tu es mort avec le bruit, tu as vécu sans fermer ta bouche, tu es mort sans fermer ta bouche. C'est comme ça. Un initié meurt. Et l'initié que je suis, je te salue. Portez-vous bien. Ciao, ciao.